voilà évidemment on le sait ce sont les girls bonjour bonjour jade bonjour Cyril comment ça va ça va très bien je disais tantôt que voilà ce qu'on est en train de lire un rapport un peu avec ce dont tu vas nous parler aujourd'hui parce que tu vas nous parler racisme oui moi je disais tantôt assumé et toi tu dis assumé mais tu as rajouté inversé c'est à dire que étant donné le sujet de mes chroniques à de nombreuses reprises toi aussi c'est oui plusieurs personnes ont dit mais finalement et le racisme anti blanc tu en penses quoi je me suis dit à un moment donné je vais devoir traiter de ce sujet là sinon on va finir par avoir une révolution j'avais prévu de faire ma chronique aujourd'hui sur le racisme anti blanc et il se trouve que ce week-end il y a eu toute une polémique autour de anne hidalgo qui est la mairesse de paris qui s'est opposé à la tenue d'un festival qui était organisé par mois ci et derrière les arguments il y avait tellement sous-entendu ce fameux racisme anti blanc que je me suis dit c'est parfait ça va être ça va être ce mardi on va s'en occuper ce mardi donc pour ceux et celles qui ne voient pas trop de quoi je parle donc comme je disais anne hidalgo et la mairesse de paris et moi ci c'est un collectif afro féministe qui est basé à paris qui est surtout organisée en non-mixité et qui est ouvert aux femmes et donc aux personnes également assignées femmes racisées et on doit à moissy énormément énormément de bon travail et de mobilisation contre le racisme en france on lui doit la mobilisation notamment contre le bal nègre dont je vais reparler un peu plus longuement et on lui doit grandement l'interdiction de ce fameux bal nègre moissy a participé à plusieurs marches depuis son existence je crois que moi ça a été fondé en 2014 mais je devrais vérifier ça veut dire femme en ligne gala et donc est participé à plusieurs marches notamment la marche contre la loi du travail participer à la marche pour black lives matter a participé aux marches contre les violences policières il ya énormément de ressources qui sont disponibles sur le site de moi si des articles des vidéos des dossiers pour éduquer mais également partager les connaissances autour du racisme systémique c'est un collectif qui cherche à visibiliser surtout les femmes noires la spécificité des discriminations qui touchent les femmes noires et à outiller en fait les femmes noires face à ces discriminations parce que comme on en avait vu à certaines déjà dans une chronique passée les femmes noires tombent dans les failles des mobilisations c'est à dire dans mobilisation contre le racisme majoritairement noirs hommes mais avec des discours sexistes et mobilisation féministe majoritairement blancs avec des discours racistes et du coup moi si fait en sorte qu'on visibilise ses particularités et cette année moi si elle organisait va organiser le premier un festival qui se nomme nian sampo qui a lieu du 28 au 30 juillet et c'est un festival qui bénéficie d'une certaine publicité depuis de nombreux mois c'est pas un festival dont on entend parler que maintenant mais c'est que dernièrement qui a eu polémique autour de ce festival et pourquoi parce que très récemment des groupes fascistes se sont organisés sur des sites internet connus pour proposer des contenus fascistes et racistes et se sont mobilisés autour de ce festival il voulait organiser et voulait en fait interdire ce festival pourquoi parce que lors du festival nian sampo qui est organisé un peu en quatre parties sur ces quatre parties il y a des ateliers qui sont spécifiquement vous avez aux femmes noires donc le festival est ouvert à toutes et à tous mais certaines parties du festival sont donc réservées aux femmes noires et cette particularité du festival a fâché nos cernos la clientèle fn et la clientèle fasciste et donc il ya eu mobilisation puis on est passé de non seulement un appel à interdire ce festival campagne de harcèlement c'est vraiment une campagne de troll 1 ils ont fini par attirer l'attention de la licra qui est une qui est de base une organisation la ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme et la licra a tweeté non à ce festival anti blanc donc là je tiens à souligner l'importance des mots on est passé d'un festival avec certains ateliers réservés aux femmes noires à un festival anti blanc donc là il ya récupération du vocabulaire de ces fameux fascistes par une association donc plusieurs autres associations prennent le relais on a droit à sos racisme etc et là où ça culmine l'étonnement complet annie dalgo qui devait s'ennuyer ce jour-là dans son bureau décide donc de prendre à coeur cet événement et tweet directement que elle est choquée apparemment par l'organisation ce festival je cite j'ouvre les guillemets je condamne avec fermeté l'organisation à paris de cet événement entre guillemets interdit aux blancs donc elle récupère le vocabulaire qu'a donné la licra qui elle même a récupéré auprès des du fn et elle annonce non seulement elle tweet qu'elle le condamne mais elle annonce qu'elle va saisir le préfet de police pour interdire ce festival et qu'en plus elle se réserve le droit de poursuivre les initiateurs de ce festival pour discrimination donc il ya menace oui mais jade quand on dit festival moi si excusez moi réserve aux femmes noires est-ce que toi moi c'est pas de faire alors voilà où c'est intéressant c'est que le glissement comme l'a très bien montré les analyses de joao gabriel le glissement est révélateur en soi non le fait que le festival certains ateliers sont réservés aux femmes noires ne veut pas dire de facto déjà le fait qu'ils aient mis en avant que le fait que ce soit anti blanc est un problème puisque réservé aux femmes noires ça veut dire que les hommes noirs non plus n'ont pas le droit d'entrer ça veut dire aussi que c'est un fait ça veut dire aussi qu'on donc qu'on considère que dès que c'est que pour les noirs ce n'est pas pour les blancs sauf que comme l'ont montré aussi mois ci à certains ateliers où une femme blanche mais qui porte le voile par exemple sera admise parce que le racisme n'est pas vu que comme une couleur de peau faut bien comprendre c'est tout un tout un tas de facteurs qui peuvent faire en sorte que vous soyez racisé par la société donc une femme blanche par exemple qui porte le voile sera accepté à certains de ces ateliers et donc le fait qu'on ait tout de suite mis l'emphase sur anti blanc est très révélateur très révélateur de où on considère la norme et ce qu'on considère comme neutre etc mais on reviendra là dessus mais tu vois ce que je veux dire la différence c'est qu'on n'est pas dit pas c'est interdit aux hommes on va juste retenir le côté on va juste retenir le côté anti blanc et surtout on va récupérer un vocabulaire qui a été mis en envers par le fn annie d'algo je précise par la licra par s o s voilà et ensuite annie d'algo qui je précise et social installé de gauche donc c'est très intéressant de voir l'alliance qui a lieu donc comme je disais il ya l'importance du vocabulaire ce fameux glissement de sens on passe de ateliers pour fans noirs certains ateliers dans le festival à tout le festival est anti blanc donc il ya carrément un glissement de sens qui est opéré ce qui est intéressant de voir aussi c'est que annie d'algo va pointer du doigt qu'elle peut interdire ce festival parce que il se trouve que et bien les parties qui sont ouvertes à tous à ce festival ont lieu à la générale qui est un lieu qui est loué à paris donc un lieu public et annie d'algo considère que voilà c'est à la mairie et annie d'algo considère comme elle a le droit que ces lieux là doivent être ouverts à toutes et à tous et donc elle a le droit de le faire interdire mais là ce qui est intéressant avec ce ce glissement également enfin ce traitement c'est qu'il ya double standard elle dit les lieux gérés par paris devraient être ouverts à tous et à tous donc interdiction de non-mixité seulement lorsqu'on regarde les lieux gérés par paris il ya des lieux qui sont non mixtes par exemple ça fait des années qu'il existe la maison des femmes qui est interdite aux hommes qui est un lieu non mixte là il n'y a pas de problème interpellé sur cette question là annie d'algo déclare mais la maison des femmes c'est une association voilà pourquoi ils ont le droit très bien donc à fait le festival ne rejoint pas le côté associatif donc on peut l'interdire sauf que la maison des femmes s'allie chaque année pour un festival donc un festival qui est organisé pour les lesbiennes et les féministes qui est non mixte qui n'est pas réalisé par une association et c'est un festival qui est autorisé par paris chaque année depuis un bon bout de temps donc là encore il ya un double double mesure pourquoi ce festival qui est non mixte est autorisé et pas l'autre est ce que tu vois la différence entre les deux la nomme c'est pas la non-mixité finalement qui dérange en général c'est une non-mixité bien spécifique la non-mixité racielle exactement si c'est qu'entre femmes mais c'est le fait que ce soit contre femmes noires et là c'est particulièrement intéressant de voir que lorsqu'on parle de non-mixité raciale on a une levée de bouclier de la part de la classe politique qu'il n'y a pas dont on ne voit pas de telles réactions lorsqu'on parle d'autres non-mixité certes il va y avoir des grincements dans de la part des extrémistes comme on a l'habitude des masculinistes notamment lorsqu'on a des lieux qui sont non mixtes femmes juste femmes je sais qu'on a déjà eu à discuter de ça ces ateliers uniquement filets pour femmes tout à fait mais la classe politique ne réagit pas de la sorte pourtant lorsqu'on parle de non-mixité raciale il ya levée de bouclier non et c'est pas un incident isolé puisque l'année dernière en 2016 avait également eu l'organisation d'un camp d'été décolonial à reims qui est une université d'été de trois jours qui était réservé aux personnes racisées et là encore la classe politique s'était mêlée pour condamner le camp d'été colonial à grand renfort de d'arguments finalement c'est raciste c'est anti blanc donc on a encore le même vocabulaire qui ressort voilà pourquoi j'ai décidé de prendre en exemple sur la fameuse chronique anti blanc on va on va y revenir donc on a vraiment un double standard d'autant plus que on pourrait se dire ok la mairie de paris refuse de subventionner ce type de non-mixité raciale mais curieusement lorsque c'est l'inverse non-mixité raciale c'est à dire réservé aux blancs il n'y a aucun problème la mairie de paris par exemple a donné des subventions pour il y avait eu l'année dernière une tentative de remonter le cabaret le bal nègre donc qui est tout autour d'une d'un discours et d'un imaginaire raciste et nostalgique de l'époque coloniale et la mairie paris n'avait non seulement donné son accord mais il y avait eu aussi subvention donc lorsqu'on a des là ça n'a pas posé problème pareil à nidalgo ne s'était pas offusqué qui est la mise en place de exhibit b à paris c'est à dire la femme le fameux la fameuse oeuvre d'art où on pouvait aller regarder des noirs en cage enchaînés là ça pose pas de problème non plus donc ce type d'événement aucun souci et même encore ce qui est intéressant c'est de voir qu'il ya énormément de clubs à paris qui ont pignon sur rue qui sont des clubs élitistes qui de facto sont non mixte non pas parce qu'ils se présentent comme tel mais ils le sont parce que comme je le dis toujours le racisme n'est pas une année avant tout pas une affaire individuelle cette affaire de système qui permet donc le fameux la fameuse classification raciale au profit de la domination blanche et donc du coup ces fameux clubs ont une clientèle blanche élitiste mais là il n'y a pas de souci ils ont pignon sur rue à paris mais ils ont le droit donc ce qui est marrant c'est de voir là enfin ce qui est marrant ce n'est pas affiché ce n'est pas vraiment à ce que vous voulez faire moi aussi où c'est bien affiché c'est affiché en tant qu'autodétermination mais il y a double standard c'est à dire qu'on laisse faire lorsque ça permet d'avoir une réunion seulement entre blanc donc la domination ne pose pas problème mais lorsque c'est seulement entre racisées lorsque c'est seulement entre minorités qui se revendiquent comme étant en position de vouloir faire une autodétermination une auto réaffirmation appropriation de leur discours et pouvoir mettre en place des stratégies de résistance puisque je rappelle la non-mixité c'est quand même une stratégie de résistance extrêmement habituel connu dans le milieu de la résistance dans les milieux militants exactement donc du coup là ça pose problème ça pose problème que lorsque c'est juste entre personnes de couleur et plus spécifiquement entre personnes noires qui venant d'un pays qui avait le code noir qui interdisait le rassemblement des personnes noires ce n'est pas si étonnant que ça on n'oublie pas donc du coup on n'oublie jamais mais ce qui est très intéressant c'est de voir également qu'il y a une tentative de criminaliser puisqu'il y a menace de je vais porter plainte contre moi si donc il y a une tentative de criminaliser moi si qui est typique également de stratégie c'est à dire renversement du discours on va criminaliser les victimes on va criminaliser les sujets d'oppression qui tente de se rassembler pour pouvoir avoir des stratégies viales de résistance donc inversement tentative de criminalisation ça me rappelle la tribucat ça me dit rien la tribucat c'était justement avec kémice ba d'accord un groupe comme ça de 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 qui était dans cette auto réappropriation comme tu dis du discours et tout et qui a été très vite présenté comme un groupe criminaliser marginaliser violents et tout ça mais regarde regarde tribucat on va en parler parce qu'il est intéressant c'est de voir que communautarisme c'est seulement quand il s'agit des personnes de couleur tout à fait l'argument qui était beaucoup donné c'était et si on organisait des événements interdit aux personnes racisées donc encore une fois on dit si on faisait la même chose sans prendre en compte que dans la société qui est nanote c'est la norme c'est à dire lorsqu'on regarde les milieux de la classe politique lorsqu'on regarde les milieux de pouvoir lorsqu'on regarde le cac 40 lorsqu'on regarde les clubs élitistes ce n'est que des blancs même au niveau de anne d'algo je crois que c'est 21 conseillers c'est que des blancs lorsque vous regardez l'organigramme de la licra la fameuse association qui a pointé du doigt moi ci c'est que des blancs et là par contre ça pose pas de problème mais la licra va avoir le culot de dire rosa parks serait retourné dans sa tombe pour pouvoir dénoncer les la tentative de moissy d'organiser ce festival sauf que comme l'a très bien tweeté je crois c'est sonia nous il faudra que je vérifie non pas twitter facebook elle a montré je tiens à rappeler rosa parks a été formé en non mixité d'autres ont également utilisé martin luther king i have a dream vous êtes en train d'aller à l'encontre martin luther king a été formé en non mixité pour organiser ses marches c'est un non mixité donc de temps en temps il faudrait essayer de pas instrumentaliser ce qu'on ne connaît pas et essayer de se renseigner un petit peu sur l'histoire avant de récupérer des grands noms qui du coup doivent avoir les oreilles qui siffle depuis leur tombe avec ce genre de bêtises donc juste un petit reminder donc on en arrive du coup à parler de ce fameux comme je l'ai dit à tout cet argument de racisme anti blanc et pourquoi je le répète je le martèle encore et encore considérer que le racisme anti blanc existe c'est ne pas comprendre la complexité de ce que représente le racisme en tant que structure en tant que système c'est à dire que quand on parle de racisme anti blanc on confond les petites discriminations petit non je ne veux pas minoriser les discriminations d'un point de vue violence interpersonnelle c'est à dire dire sale blanc sale français c'est une discrimination c'est une insulte c'est à condamner mais mettre sur le même niveau ce type d'incident avec le fait que lorsque vous ayez une certaine couleur de peau une certaine religion ou certains traînes égoïdes vous ayez plus de difficultés à avoir un travail vous ne soyez jamais représenté vous ayez une classe politique qui vous ressemble pas etc etc ça n'a rien à voir vous essayez de niveler des niveaux de violence qui n'ont rien à voir et surtout c'est très dangereux parce que du coup vous nivelez la réalité du racisme vous le redescendez à quelque chose de pas entre guillemets trivial mais de individuel micro à juste au niveau personnel et du coup vous ne prenez pas en compte la critique qu'on doit faire au niveau sociétal le fait qu'il y ait une telle levée bouclier mobilisation contre le rassemblement d'un point de vue de mixité de non mixité raciale c'est vraiment parce qu'il ya menace il ya menace de remettre en cause et de visibiliser vraiment la structure comment fonctionne la france c'est à dire avec cette femme cette fameuse cette fameuse non cette discrimination raciale qui ne se dit pas mais qui se vit au quotidien qui est considérée comme la norme on considère pas choquant que des milieux de pouvoir soit entièrement blanc mais par contre on va être choqués que des noirs des racisées veulent juste se rassembler parce que là ça va être du communautarisme donc c'est vraiment un double standard pour conclure cette chronique et pour arriver à la débâcle de cette politique lundi parce que entre temps il y a eu énormément de tweets hashtag je soutiens moi si je vous recommande à continuer à faire monter ce hashtag on doit le mettre sur la page de néo québec tout à fait on mettra sur la page de néo québec hashtag je soutiens moi si et lundi hidalgo après toutes ces menaces intervient donc tweet en disant suite à mon intervention ferme on a trouvé un compromis ce qui est ouvert à tous aura lieu à la générale et les ateliers en non mixité auront lieu dans des lieux privés sauf que moi si a déclaré c'est ce qui était prévu depuis le départ si vous la générale également a écrit pour dire c'est ce qui était prévu depuis le départ si vous aviez pris le temps de regarder vos sources plutôt que de récupérer directement parce que ça aussi c'est très intéressant l'alliance gauche fn est toujours très intéressante à voir parce qu'elle est absolument pas isolée ça arrive très souvent la déchange de la nationalité c'était la gauche je tiens à le préciser donc du coup restons sur le sujet mais enfin hidalgo tweet suite à mon intervention ferme forcément heureusement elle est raillée par tout twitter vous pouvez vérifier les hashtags tweet comme hidalgo ou hashtag suite à mon intervention ferme donc des personnes qui vont se revendiquer d'avoir réussi à faire des choses qui étaient installées depuis longtemps personnellement j'ai revendiqué d'avoir installé la tour eiffel à paris merci il n'y a pas de souci je trouvais que ça allait bien donc moi si demande publiquement des excuses de la part d'anne d'algo parce qu'il faut bien comprendre également et c'est là toute la violence c'est que certes je moi je considère que moi c'est le dernier mot heureusement bravo d'avoir tenu bravo aux militants de cette mobilisée mais entre temps du fait de cette visibilité forcée qu'a donnée annie d'algo et avec des fake news de des fausses informations moissy est l'attaque et victime d'attaques et d'appels de menaces de mort de la part des fascistes donc leur boîte mail est apparemment saturée de menaces de mort et de violences et c'est quelque chose qu'on doit à l'intervention d'anne hidalgo il faut bien comprendre qu'à un moment donné faut prendre la responsabilité de ses propos et de ses actes lorsqu'on s'allie lorsqu'on récupère un argumentaire du fn il ya conséquence et la gauche doit prendre en compte enfin moi j'irai est ce de leur conséquence c'est qu'il reste de la gauche en france pour conclure si vous voulez soutenir moi si comme je l'ai dit il ya le hashtag je soutiens moi si sur facebook et sur twitter je mettrai également sur la page de néo québec avec l'accord de cyril dans c'est sûr les liens pour la cagnotte de moi si puisque organiser un festival ça coûte de l'argent donc si vous avez un petit peu de sous même 2 euros 5 euros n'hésitez pas à faire un don sur la page sinon on sait que l'argent c'est compliqué sinon n'hésitez pas à repartager les informations pour moi si à acheter vos tickets pour aller au festival parce que ça promet d'être absolument une source de beaucoup d'informations et moi si fait un excellent travail donc n'hésitez pas à suivre leurs réseaux sociaux à suivre leur site internet je vous conseille également la page facebook dalma qui fait de très bonnes vidéos pour outiller et soutenir sa soutenir leur projet puisque comme vous voyez en france avec ce type d'atmosphère ce type de système c'est extrêmement difficile et c'est dangereux je dis bien dangereux d'un point de vue même physique et sur et mentale de réussir à mener ce type d'action donc bravo à moi si et courage et bravo bravo à toi merci beaucoup jade on ferme la chronique et puis après merci beaucoup